J'ai choisi d'installer le fauteuil rose ici à Toulouse, au cœur de Toulouse, au Grand Rond, plus exactement au Square Boulengrain, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'ai des souvenirs d'enfance ici, où je venais juste à côté avec ma grand-mère au Jardin des Plantes, pour voir les animaux, comme ça, pour faire de la balançoire, pour être dans cet espace qui était au milieu de la zone citadine urbaine, comme ça, très privilégiée, qui l'est toujours d'ailleurs. C'est un merveilleux endroit ici. Et puis aussi parce que plus récemment, pendant une quinzaine d'années, j'ai eu mes bureaux, les bureaux de ma production, parce qu'elle production, qui était exactement à côté. Et donc, c'est un endroit qui me rappelle tous ces souvenirs, toutes ces années où j'ai dirigé le 14 juillet, notamment sur les allées Jean Jaurès, les concerts géants devant plus de 5 000 personnes. C'était à partir d'ici que ça se faisait. Et puis tout ce que j'ai fait ici à Toulouse. Il y a vraiment, comme ça, des endroits de repère dans la ville par rapport à mon parcours, évidemment. Et c'est le cas de tout le monde, quand on est attaché à une ville, comme je le suis sur Toulouse. Et cet endroit est vraiment un endroit particulier. Et puis, vous le voyez derrière moi, il y a un kiosque à musique. Donc, évidemment, en tant que musicien, cette idée du kiosque à musique, qui est un espace comme ça, ouvert et en même temps très protégé, qui évanque beaucoup de souvenirs de Madeleine de Proust. Cette musique acoustique, cette musique élégante, raffinée, endimanchée, quelquefois, fait que le fauteuil face à ses souvenirs était vraiment un des choix privilégiés et magnifiques en ce qui me concerne. Mon rapport à Toulouse, il est quasi passionnel. C'est-à-dire que je suis lié à cette ville de manière très intime, très forte. Maintenant, je suis beaucoup à Paris et moins à Toulouse. Mais quand je suis un peu trop longtemps loin de Toulouse, j'ai une envie folle d'y retourner. Quand j'y suis depuis trop longtemps, j'ai un peu envie d'en partir. C'est vraiment une relation de cet ordre-là et qui est liée à beaucoup de repères toulousains, et notamment Claude Nougaro, puisque je l'ai rencontré en 1996, pas très loin d'ici, au Ramiers, dans un concours de chansons que j'avais gagné, dont il était président du jury. Et c'est construite ensuite une relation d'amitié forte. Et Claude porte Toulouse aussi, il portait Toulouse en lui. Donc je me retrouve totalement dans son parcours. Et ça m'a beaucoup permis de vivre des choses extraordinaires ici, d'organiser les hommages à Claude Nougaro, donc sur la place du Capitole, à trois ou quatre reprises, de fonder l'association Claude Nougaro avec son épouse Hélène Nougaro et Djilali Laiani, de vivre des moments extraordinaires. Et puis Toulouse, pour moi, c'est aussi ces grands rendez-vous que j'ai dirigés à Léjean Jaurès, des concerts devant plus de 100 000 personnes pour les 14 juillet. Ça, c'est des souvenirs aussi merveilleux. C'est Sud Radio qui a pris sa source ici à Toulouse pour être maintenant à Paris. Et puis c'est tous ces endroits où j'ai pu chanter ici. Les petits Cabaret du Bijou, la Hallograin, toutes les salles ici à Toulouse. Tout ce que j'ai pu vivre. Et notamment ce groupe de trois Toulousains que j'ai créé avec Art Mengo et Magy Cherfi, chanteur emblématique de Zepda, qui s'appelle Toulouse Contour, qui depuis 2013 a donné plein de concerts et qui reviendra bientôt sur le devant de la scène et qui est produit aujourd'hui par Bleu Citron, autre boîte de production toulousaine. Donc voilà, j'ai vraiment cet amour, je peux le dire, pour cette ville à qui je dois tellement de choses. Moi, je suis super ému et très honoré d'être l'un des ambassadeurs de ma ville, de Toulouse. Quand Muriel Martin me l'a proposé, ça m'a ému. Parce que par moi-même, je parle de Toulouse tout le temps, dans les médias, à la radio. C'est très rare que je ne cite pas ma ville dans une émission ou quelque part. Tellement j'en suis fier, tellement je suis heureux d'être d'ici. J'en serais presque un peu chauvin. J'aime les chansons toulousaines qui parlent de Toulouse, de Claude Sicre, de Zepda, de Nougaro, des Famoustés. Je suis empreinte de ça. Moi-même, j'en ai écrit une. Et donc, je suis extrêmement touché par ça. Je crois que l'accent aussi fait partie des choses. C'est-à-dire garder cet accent toulousain intact, même si quelquefois à Paris, il est de bon ton de le lisser un peu. Moi, je le laisse en avant. Parce que c'est vraiment ça ici. Et puis voilà, moi je mange des chocolatines tous les matins. Et puis j'aime tous les gens de Toulouse parce que c'est la famille. Il y a cette notion très forte de famille. Et d'ailleurs, je sais que ce club des ambassadeurs fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Je trouve ça merveilleux. Et j'ai bien noté que la 500e ambassadrice qui s'appelle Magellone Pontier, qui est directrice du marché international du Mines, je crois que ça s'appelle ici à Toulouse, a proposé de faire un déjeuner comme ça à 4 ou 5 pour fêter son arrivée dans le club. Et bien d'abord, je lui dis bienvenue au club. Et puis en deuxième, je lui dis qu'elle peut compter sur moi. J'y serai. Si je dois parler de Demain, d'ailleurs je paraphraserai une chanson de les Fabulous Trobadors qui s'appelle Demain, Demain. Et que nous allons reprendre en premier extrait de notre premier album, Toulouse Contour, Magie Cherfi, Art Mingo et moi-même. Fin mai, début juin, le single va sortir. C'est donc ce premier album du Toulouse Contour, dit le TCT, qui sortira en septembre avec ce single Demain, Demain qui paraît fin mai. Ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on est trois Toulousains. Trois Toulousains passionnés de façon différente, avec une approche différente de la ville, mais avec la même passion qui nous réunit à Toulouse. Et donc on va repartir en tournée à partir du mois, alors on espère, de l'automne 2021 avec une salle, on a déjà joué à la Logrein, mais je pense qu'on la refera, une tournée nationale qui passera aussi par Paris, mais beaucoup de dates ici dans la région. Donc ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, ce Toulouse Contour avec Magie Cherfi, Art Mingo et moi-même, et qui incarne vraiment Toulouse. Ça s'appelle Toulouse Contour, ça veut dire que ce sont les contours de la ville, tous les chanteurs du sud-ouest, de la grande banlieue toulousaine, si je puis dire, qu'on évoque les chansons emblématiques de Toulouse et qu'on est heureux d'aller proposer à des gens. Quand on arrive à Strasbourg avec ce rayon toulousain qui éclaire nos visages et nos vies, il y a tout de suite des sourires comme ça sur le visage des gens dans le public. C'est dire ce que représente Toulouse dans la tête des gens et dans le cœur des Français. Et puis après, moi j'ai toujours mon activité médiatique à Paris qui va se développer. Il y a pas mal de projets, notamment d'émissions de télé et de plein de choses. Et puis un album personnel, je pense qu'il reviendra aussi après tout ça. Enfin voilà, le bonheur d'être à Toulouse est de s'appuyer sur ses racines pour regarder vers demain, pour regarder l'horizon. Parce que quand on est ici, le bleu s'imbrique dans le rose de la ville. Et ces couleurs, ce sont des couleurs de bonheur, de chaleur, d'enthousiasme et de fierté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.